Alors nous allons terminer en vous montrant comment coupler un clavier Bluetooth avec votre iPad. Donc vous voyez ici c'est le clavier Bluetooth sans fil qui est couplé avec l'iMac ordinairement. Alors c'est très simple, vous allez dans les réglages toujours, c'est là où se passe une grande partie des commandes de votre tablette. Vous allez dans réseau, alors pardon je me suis trompé, vous allez donc dans Bluetooth, juste en dessous de réseau, vous lancez le Bluetooth, voilà. Donc il va rechercher des périphériques en Bluetooth qui sont détectables à proximité. Donc j'ai le clavier, je vais allumer le clavier en appuyant sur un bouton qui se trouve ici sur la tranche du clavier à droite. Alors normalement il devrait le détecter ou alors il faut laisser son doigt appuyer dessus. Voilà, alors vous avez ici le nom du clavier qui apparaît. Pour l'instant il est non jumelé, donc j'appuie dessus pour le jumelé. Et on me demande de taper un code PIN qui est différent à chaque fois. Alors ici c'est le 0319, donc je tape 0319. Et voilà, donc mon clavier et mon iPad sont tous les deux connectés ensemble. Alors je vais faire le test, toujours sur Pages. Donc je vais voir si cela fonctionne convenablement. Et vous le voyez, aucun problème. Donc en quelques secondes, mon clavier et mon iPad se sont connectés l'un avec l'autre en toute facilité. Donc pour ceux qui aimeraient ajouter à l'iPad un clavier, cela se fait très simplement et très facilement. Comme vous pouvez le voir. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront été utiles. Et puis moi je vous dis à très très bientôt sur iPadoo pour la rubrique des bons conseils.